Il ne faut pas prendre le panier. Premise en jeu pour Boulogne. Jonathan Austin-Roland va essayer d'aller chercher le ballon. Voilà, c'est fait, il va manger quelques secondes. Et derrière, ils vont mettre un système en place pour essayer d'aller trouver soit MAMGT, soit Roussel, soit Austin-Roland. Austin-Roland qui drive. Voilà. Alors qu'il y a une faute. Faute technique, sifflé. Contre le ban rouennais. Apparemment, on n'a pas très bien vu. Faute technique, sifflé. On voit Laura Lantira. Faute technique. Ah, Laurent Sierra qui touche le ballon. Qui touche le ballon, malheureusement. Sur un geste. Et donc, c'est interdit. Donc, deux lancers francs et la balle. Jonathan Roussel qui met les deux lancers francs. Et derrière, évidemment, le public qui n'a pas eu vraiment le ralenti, sifflent, ne comprend pas. Et Laurent Sierra qui est fou de rage après l'arbitre. Alors, peut-être qu'il n'a pas touché le ballon. Il faut revenir dans le match. Une fin de match un petit peu houleuse. Michel Véroné qui vient parler aux arbitres. Directement. C'est vrai que cette décision arbitrale a un petit peu tué le match. Et là, il reste moins d'une seconde à jouer maintenant. Et là, il reste moins d'une seconde à jouer maintenant. Voilà, et fin du match sur ce dernier shoot et Dango n'est pas terminé la semaine prochaine. Alors, pour revoir le ralenti, là, Austin Roland qui arrive et Laurent Sierra touche-t-il ou pas le ballon ? L'arbitre estime qu'il touche le ballon, certainement, qui fait un jeu. Je ne crois pas qu'il la touche, mais vraiment bien faut. On regarde encore le ralenti. On va voir la main droite de Laurent Sierra, pas à ce moment-là. S'il touche la balle, malheureusement, la sanction est la bonne sanction.